Bonjour chers invités, mon nom est Caroline Fauché, je suis directrice adjointe aux études de premier cycle à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal. Je vais animer cette séance sur le programme de doctorat de premier cycle en optométrie. Je serai également accompagnée d'un étudiant de quatrième année, Laurent Nantel-Levraud, de même que d'une autre étudiante qui s'occupera du clavardage, Angel Ta. Avant de commencer, je dois vous partager quelques précisions. Votre caméra et micro seront fermés. Cette séance sera enregistrée et disponible pour rediffusion sur le site de l'admission. Nous présenterons le programme et ensuite nous pourrons prendre quelques-unes de vos questions afin d'y répondre de vive voix. Si vous avez plus de questions sur les conditions d'admissibilité ou sur le processus d'admission, n'hésitez pas à contacter l'admission. Une équipe est présente pour vous répondre du lundi au vendredi par téléphone, par courriel, clavardage ou même en personne. D'abord, le doctorat de premier cycle en optométrie en quelques chiffres. L'Université de Montréal a la chance d'être la seule à former des optométristes au Québec. L'École d'optométrie est également la seule au monde à offrir le doctorat de premier cycle en optométrie en français. Le doctorat de premier cycle en optométrie, c'est un programme qui s'échelonne sur cinq années, répartis sur onze trimestres, incluant l'été de la dernière année. Il comporte 197 crédits, tous obligatoires. C'est donc un programme assez chargé, mais vraiment stimulant sur les plans intellectuels et humains. Nous accueillons dans le programme 46 étudiants par année. Le programme a été entièrement renouvelé en 2018. Les étudiants qui m'accompagnent aujourd'hui font d'ailleurs partie de la première cohorte à vivre ce programme dans sa nouvelle version. On y donne bien sûr encore plusieurs cours magistraux, comme dans la plupart des facultés, mais les étudiants ont aussi l'opportunité d'évoluer dans différentes autres approches, des ateliers, du travail collaboratif, de la simulation, des jeux de rôle notamment. Les étudiants font des travaux pratiques en lien avec l'exercice de l'optométrie dès leur première année. On a aussi, depuis quelques années, l'image qu'on voit au centre ici, un laboratoire de réalité virtuelle qui nous permet d'éviter d'avoir recours à des sujets réels, à des patients réels, lors de l'apprentissage de techniques spécialisées qui nécessitent de nombreuses heures de pratiques avec la lumière éblouissante pour les patients. Normalement, on doit utiliser des gouttes aussi pour cet appareil-là avec des vraies personnes. Ça facilite grandement la chose. Vous voyez que c'est un mannequin virtuel ici et les étudiants observent en réalité virtuelle ce qu'on verrait si on était vraiment en train d'examiner un patient. L'école d'optométrie est aussi dotée d'une clinique qui est ouverte au public, la Clinique universitaire de la Vision, qui est située au métro Côte-des-Neiges à Montréal, où les stagiaires font de l'assistance clinique à partir de la deuxième année du programme. Puis ensuite, l'exposition clinique augmente graduellement jusqu'à la dernière année, qui elle est presque entièrement constituée de stages. Puis les étudiants ont de plus en plus d'autonomie lorsqu'ils examinent par eux-mêmes les patients sous supervision. Les stages internes sont variés. On a de la clinique générale en optométrie, de l'optométrie pédiatrique, gériatrique, lentilles cornéennes, sécheresse oculaire, pathologie oculaire, glaucombe, basse vision, service optique, évidemment, pour choisir des montures, prendre les mesures optiques. Contrôle de myopie, on a une clinique mobile également, et j'en passe sans doute. Les étudiants, dans tous ces stages-là, sont encadrés par des optométristes, des ophtalmologistes ou des opticiens d'ordonnance selon la clinique à laquelle ils participent. Une semaine va être très variée. Un même étudiant peut évoluer dans différentes cliniques pendant une même semaine. On a également aussi des stages externes, tous obligatoires, encore une fois. Dans la dernière année, les étudiants vont dans un stage de 12 semaines, donc un trois mois bien complet, axé surtout sur les pathologies oculaires. Ce stage-là long, externe, peut avoir lieu soit au Québec ou dans d'autres provinces canadiennes et même aux États-Unis, dans différents milieux, notamment les hôpitaux. C'est quand même très intéressant. On a aussi maintenant, ça va commencer cet été, mais un nouveau stage de deux semaines en pratique privée qui va permettre aux stagiaires d'avoir une meilleure connaissance de la gestion d'une clinique d'optométrie. Celui-là, ce sera au Québec. Une des particularités du programme de doctorat de premier cycle en optométrie, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres facultés, c'est que c'est un programme qui initie les étudiants à la recherche. Dans les deux dernières années de leur parcours, les étudiants élaborent et réalisent un projet de recherche de A à Z, encadré par des professeurs de l'école d'optométrie. Ça peut être de la recherche clinique, par exemple, comparer deux types de lentilles cornéennes ou de verre ophtalmiques, par exemple, ou tester un nouveau médicament, des choses comme ça. Ou ça peut être de la recherche un peu plus fondamentale et appliquée, qui peut se dérouler même avec des animaux de laboratoire, par exemple. Et le tout, au bout de ces projets-là, c'est clôturé par un événement annuel qu'on tient, qui s'appelle la journée scientifique, à laquelle sont présentés tous les travaux des étudiants sous forme d'affiches scientifiques ou de présentations orales. Et il y a aussi les présentations des étudiants des cycles supérieurs maîtrise doctorat. À la fin du programme, les diplômés deviennent des optométristes et l'Ordre des optométristes du Québec peut leur délivrer un permis de pratique pour exercer la profession au Québec. Le taux de placement est excellent, c'est pratiquement 100 % et on a des besoins encore plus importants en région ces années-ci. Alors, vous avez des belles opportunités si vous provenez des régions hors Montréal-Laval-Québec. Je vous ai mis ici sur la diapositive un aperçu des tâches exercées par les optométristes. Évidemment, l'examen des yeux, l'analyse de la fonction visuelle, on peut utiliser ou pas des médicaments aussi selon ce qu'on décide de faire en fonction des besoins du patient. Donc, ça implique de dilater les pupilles, par exemple, pour mieux voir les structures internes de l'œil ou anesthésier la surface oculaire pour faire certaines procédures mineures, évidemment. On va traiter des conditions oculaires, donc des conjonctivites, des UVI, des corps étrangers en surface. Le traitement des déficiences visuelles aussi, que ce soit optique, prisme, lunettes, lentilles, cornéennes, évidemment, comme tout le monde sans doute, mais aussi de la rééducation, de la réadaptation. Les optométristes, comme tous les autres professionnels de la santé, c'est vraiment de plus en plus axé vers ça. On va faire de la collaboration interprofessionnelle. Donc, on travaille avec des médecins, des ergothérapeutes, des pharmaciens, des enseignants aussi, des orthophonistes pour les cas d'enfants, par exemple. Et on a un grand rôle à jouer au niveau de la prévention. Prévention des maladies oculaires, prévention des accidents qui touchent les yeux, du développement d'anomalies, promotion des saines habitudes de vie aussi concernant la santé oculovisuelle. Donc, on a vraiment un grand champ d'expertise et une pratique qui peut être assez variée, assez intéressante. D'ailleurs, les optométristes, oui, peuvent être autonomes, travailleurs autonomes, pratiqués, exercés en pratique privée, mais on peut aussi aller travailler dans des cliniques multidisciplinaires, se joindre, œuvrer dans des centres de réadaptation en déficience visuelle. Un exemple, l'Institut Nazareth et Louis-Braille, qui est un de nos partenaires, d'ailleurs. On pourrait même éventuellement superviser des étudiants à la clinique universitaire de la vision au bout de quelques années, quand vous avez de l'expérience, enseigner à l'école d'optométrie aussi. Évidemment, il est possible de poursuivre par la suite aux études supérieures. Il y a des programmes de résidence qui sont une forme de spécialité dans lesquelles les jeunes optométristes peuvent aller, donc en rééducation visuelle, par exemple, vision binoculaire, santé oculaire, lenticornienne. Donc, on a différents aspects qu'on peut venir approfondir par une année d'études supérieures suite au doctorat de premier cycle en optométrie. Mais on a également aussi éventuellement, si la recherche pique votre intérêt davantage, il y a la possibilité de faire une maîtrise ou un doctorat de troisième cycle, le PhD, en sciences de la vision. Donc, c'est un programme qui existe également. Et je vais maintenant céder la parole à Laurent, qui va vous donner un aperçu de la vie étudiante à l'école d'optométrie. Donc, bonjour à tous. Donc, comme docteur Fauché l'a dit, moi, je suis Laurent et je suis étudiant en quatrième année. Donc, pour commencer, je vais vous parler des associations étudiantes. Donc, la plus importante, c'est l'AEUM. C'est elle qui va vraiment nous représenter au sein de l'université, mais aussi au sein du monde de l'optométrie au Québec. Ensuite, il y a l'ACO, qui est un peu le pendant de l'AEUM, mais au niveau canadien. Donc, ça regroupe les étudiants de Montréal et de Waterloo, qui est l'autre université canadienne qui donne le programme d'optométrie. Puis finalement, il y a l'AOSA. Donc, elle, c'est l'association américaine, mais évidemment, elle inclut les deux universités canadiennes. Et c'est notamment eux qui nous permettent d'assister au congrès annuel de l'AO. Donc, il est un événement très couru dans l'année où on peut voir des conférences d'optométristes de renommée internationale. Ensuite, il y a le BOOM. Donc, le BOOM, c'est notre journal étudiant. Donc, on a vraiment tous très hâte de lire à chaque publication. Donc, c'est pas un peu comme le journal au secondaire où des fois, c'est pas tant de monde qui le lisent. Là, à ce moment-là, quand c'est la journée de publication, c'est l'événement de la journée. Et c'est évidemment les étudiants qui écrivent les articles. On peut aussi s'impliquer dans beaucoup de comités. Donc, pour en nommer quelques-uns, il y a le comité santé bien-être. Eux, dans le fond, ils visent à promouvoir la santé psychologique des étudiants. Donc, par exemple, ils ont déjà offert des sessions de popytherapie. Sinon, pour ceux qui aiment le sport, il y a le comité sportométrie. Donc, eux vont nous représenter au niveau des interfacs de l'université. Il y a aussi quelques événements durant l'année. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a dû s'adapter. En général, dans un contexte plus normal, il y en a un peu plus. Par contre, on a quand même gardé certains parties, comme par exemple les 5 à 10, qui se font en ce moment en ligne. Évidemment, on a tous très hâte de les refaire en présentiel. Sinon, il y a le vin et fromage, qui est l'événement de l'année où on se met beau et chic pour impressionner tout le monde. Et il y a aussi le party de Noël. Donc, maintenant, je vais parler un petit peu plus de « ça ressemble à quoi une semaine typique en tant qu'étudiant en optométrie ». Donc, c'est sûr que Dr Fauché l'a déjà mentionné, ça reste un programme très chargé. Donc, il y a à peu près une vingtaine de crédits par session. Évidemment, ça varie un peu, mais ça tourne toujours à peu près de ça. Donc, on compte environ une dizaine de cours. Par contre, c'est important de mentionner qu'il y a énormément d'entraide entre les étudiants, puisque tout le monde sait qu'on va graduer et qu'on va obtenir un emploi. Donc, ce n'est pas comme au cégep ou dans certains autres programmes universitaires où il y a beaucoup de compétition. Donc, les gens ont un certain esprit de camaraderie, puis comme c'est des petites cohortes, tout le monde se connaît. La nature des cours aussi va changer beaucoup au fil du programme. Donc, premièrement, en première année, c'est certain que c'est beaucoup plus théorique. Par contre, on a quand même, comme on l'a déjà mentionné, des laboratoires, donc notamment de verre ophtalmique qui commencent à l'hiver. Et plus on va avancer dans le programme, plus les cours vont être axés sur la pratique. Donc, à partir de la deuxième année, on rentre à la préclinique où on apprend les techniques d'examen. Donc, on a des cours dans cette immense salle-là qui est divisée en plusieurs cubicules, mais aussi, on va passer beaucoup de temps hors cours pour se pratiquer entre nous, parce que ça demande quand même beaucoup de temps pour maîtriser cette technique-là. Puis c'est important de mentionner aussi que pour peut-être ceux qui veulent avoir un métier de la santé, mais quand même qui est très manuel, l'optométrie, c'est un excellent choix parce que c'est vraiment nous qui faisons tous nos tests, puis à part du temps, c'est nous-mêmes qui les faisons. Ensuite, pour ce qui est des stages, en deuxième année, c'est des stages d'observation, mais à partir de la troisième année, on est SCRIM, c'est-à-dire qu'on va prendre en note les résultats d'examen des étudiants plus vieux, et on rentre aussi au service optique, qui est la partie de la clinique qui s'occupe de dispenser les lunettes. Et à partir de la quatrième année, on rentre officiellement en clinique. Alors là, on propose à la population de la région de Montréal des examens. Donc, on les fait de manière autonome, évidemment sous la supervision d'un optométrice qui a déjà gradué. Puis on commence aussi à faire l'entrée en clinique de spécialité. Donc, par exemple, la clinique s'occupe des lentilles cornéennes pour les cas particuliers, ou la clinique s'occupe des cas où les personnes ont un problème d'alignement entre les deux yeux. Et sinon, en cinquième année, c'est presque que des stages. Donc, comme on l'a mentionné, trois mois de stage externe. Et il y a aussi le nouveau stage de deux semaines en pratique privée. Et peut-être, ça va être officiel bientôt, peut-être un stage même en basse vision qui sera proposé optionnellement pour ceux qui le veulent. Sinon, je pense que c'est important de mentionner qu'il y a quand même une évolution importante qui s'est faite dans les dernières années dans notre champ de pratique. On a beaucoup de droits et de privilèges qui se sont ajoutés. Moi, je sais que quand j'étais au cégep, c'était un peu une de mes craintes. Moi, dans ma tête, je me pensais que c'était une profession qui était très restreinte, mais ce n'est vraiment pas le cas. Donc, juste pour vous donner une idée, on a la clinique générale, mais on a aussi plus d'une dizaine de cliniques spécialisées à l'école. Donc, par exemple, pédiatrie, électro-diagnostique, gériatrie, basse vision, neuro-optométrie, centre oculaire, sécheresse, optométrie communautaire et plusieurs autres. Donc, si c'est ce que vous voulez, vous pouvez choisir un aspect particulier du métier d'optométrie, vous spécialiser là-dedans et faire cet aspect-là, votre pratique future. Donc, c'est vraiment beaucoup de possibilités qui sortent à vous. Parfait. Alors, merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage. C'est ce qui termine la présentation sur le programme de doctorat de premier cycle en optométrie.